bonjour à tous halloween s'approche et pour faire ce petit fantôme qui est absolument terrifiant il vous faudra tricoter un rectangle en point mousse ici j'ai monté 16 mailles j'ai tricoté 23 rangs alors j'ai prévu un fil assez long au début quand j'ai monté mes mailles et j'ai coupé ainsi long à la fin pour faciliter le montage alors le donc ça c'est le corps le bras les bras je dis le mais parce que c'est une seule pièce ici j'ai monté 16 mailles et puis j'ai tout de suite rabattu les mailles pour faire cette petite pièce comme ça voilà alors il faudra aussi un peu de rembourrage on va voir ça tout de suite pour donc monter le fantôme vous prenez les deux bords ici donc les petites lignes sera verticale et on va fermer ici on va prendre un des fils on va enfiler l'aiguille de laine donc on ferme ainsi mais bon et on va coudre ce bord tout simplement j'ai pris une autre fil j'ai pris une autre fil on monte ainsi quand on arrive en haut donc on a la petite ouverture on va faire un petit point autour pour pouvoir fermer donc juste en haut de l'ouverture on rentre on sort l'aiguille ici on est arrivé au début on va tirer pour fermer on fait un point ou deux pour sécuriser on va encore petit dernier on coupe puis on va retourner comme ça voilà voilà il y en a cette petite forme voilà comme ça on prend un peu de rembourrage il faudra vraiment très peu voilà tout petit peu encore un petit peu alors la couture elle est derrière après c'est à vous de voir si votre fantôme voulait un fantôme voilà quelle corpulence mais de toute façon vous ne pourrez pas mettre une tonne de rembourrage le pauvre il va exploser voilà je pense que ça suffit après on a le donc le bas on a toujours un fil qui reste qu'on va enfiler voilà un nouveau une aiguille encore une fois on fait des petits points tout autour un peu long hop Oups Presque au début Encore deux Un Alors ça on n'en veut pas Donc on fonce bien le rembourrage Et on tire De nouveau pour fermer Oups Il m'échappe Alors Là le... Ça sort là, donc ça va pas être terrible Il veut pas pouvoir se mettre debout Très facilement Donc on fait Peut-être un point Comme ça Pour fermer le... L'ouverture Et pour... Pour aplatir on va dire Ça le bas On va Entrer l'aiguille Au milieu Pour le faire sortir En haut de sa tête Et on tire Et on tire Et comme ça Ça enfonce Le bas Voilà Voilà Donc on tire Et puis je vais faire un petit point Et je vais faire un petit point En haut En tenant bien En tirant bien Voilà Et puis comme ça Il peut rester Debout Alors Il m'y manque Ces petits... Trois petits cheveux là Qui sont essentiels Pour... Vraiment faire peur Alors... Donc ça c'est simple Les trois petits boucles Alors là J'ai mon aiguille Le fil qui est sorti Alors une boucle Une petite boucle comme ça On le tient On fait une deuxième Comme ça Et puis On fait une troisième Voilà Ah oui Super On les tient comme ça Et puis on fait juste un point Et on rentre Et on rentre Notre fil Et on rentre Notre fil Deux Alors j'ai du fil noir Juste une petite longueur Comme ça Et on va faire deux petits traits Voilà Voilà C'est tout Alors là C'est derrière C'est... La couture Alors la couture Donc on va rentrer Donc on va rentrer L'aiguille Ici On tire Jusqu'à ce que le fil Il est pris dans l'embourrage Et puis on fait Et puis on fait Des traits Comme ça Deux traits Et puis on rentre Et on traverse L'autre côté Pour essayer de faire Un peu symétrique Descends Et puis Et puis Deuxième Voilà Et puis On va rentrer Le fil Et on coupe Il y a juste Le Le Les bras Alors je vais vous expliquer Comment j'avais fait J'avais monté 16 mailles Et j'ai rabattu Après Bien évidemment J'ai rentré Les deux petits fils Il y en a ça Et on va traverser Alors c'est C'est un peu douloureux Hein On va prendre Une aiguille de tricot Voilà Il y a un numéro 4 Donc assez grand On va positionner ses bras A peu près là Deux tiers On va monter deux tiers Du corps Et on va Voilà On va faire En fait on veut On va faire un trou Donc on passe comme ça On fait une petite brochette de fantom Donc ça fait déjà un peu de place Et puis peut-être On va agrandir Le trou Donc avec un deuxième Aiguille Encore plus grand On a déjà fait un peu Le chemin Enfin le passage L'impression Et on va faire un trou Encore plus grand On prend Le bras Et on va prendre un petit fil De Un fil blanc Un petit brin Enfin ça peut être N'importe quelle couleur Un peu près comme ça Et on va L'attacher Sur un bout Comme ça Comme ça Après on va filer les deux bouts Vous allez voir En fait c'est pour pouvoir Le passer Dans le trou Donc on passe Comme ça Les deux brins Et puis là Le trou qu'on a fait Il doit être facile à faire A passer avec Ce petit aiguille Et le bras Qu'on va tirer Avec l'aide de De nos fils On peut tirer Le bras A travers le corps Puis bien sûr On enlève ça Et puis Ben voilà Il est fini Donc maintenant Il y en a deux C'est encore pire J'espère que Ce petit fantôme Qui vous prendra Vraiment pas longtemps Vous a plu Que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A m'envoyer Un commentaire Un pouce Et Je serai très contente Et puis ben Je vous souhaite Un très bon Halloween Dans Quelques temps Et à très bientôt Pour une autre vidéo Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir